et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de et on est parti pour retenter la muscle car et cette fois on va cramer les ennemis alors on va prendre un peu plus de pv un peu plus de défense il nous reste 300 balles un peu plus d'amplitude de capture et des critiques allez c'est moi qui choisi les objectifs tout à fait ouais on peut choisir on en a trois pour le run et quand on clique tu vois j'en ai huit il y en a déjà deux que j'ai fait et du coup je peux choisir ce que je veux faire et là je prends ces trois là par exemple on peut aussi les désactiver si on souhaite c'est parti avec ça ça va aller vite je pense allez il faut nous péter ce champ de tonneau là s'il te plaît voilà merci je sais pas c'est quoi les toiles du matin du coup ça va être un truc à récupérer bah non à la si je me pose la même question je pense que c'est une arme que j'ai pas encore une amélioration parce que on peut améliorer des trucs sur les véhicules rajouter des boules il y a notamment sur un des screenshots il y en a un c'est une grosse boule pleine d'épines collées à la bagnole avec une chaîne je pense que ça doit être ça les toiles du matin et je l'ai pris au cas où avoir l'objectif me permettre de débloquer un truc est-ce qu'on part sur les armes allez on va prendre un peu les on va partir un peu sur les armes c'est vrai qu'avoir des des balles explosives ou des balles géantes et tout avec en plus le truc qui tire devant c'est peut être très rigolo on a incendié sans ennemis on a une batterie d'avoir droit à un bisou d'Edna euh le coup critique et ouais des bisous exactement c'est pas joli c'est Edna euh bah des drones laser parfait ça on va tuer des ennemis avec des drones laser j'ai envie de dire wow on drift là des balles explosives mais oui chaque jour je prends des balles explosives toi tu t'en fuis voilà j'aurais pu parce que on arrive pas mal est-ce qu'il voulait des dégâts ah il nous a lâché une arme excellent munitions perforantes mais oui bien sûr on en voit des balles explosives qui en plus perforent j'ai une idée ça c'est en l'eau par contre on a plein de trucs à ramasser donc on va passer le prendre et après on va pas rechercher l'arme ouais mais il doit y avoir un côté random peut-être que ça dépend si on prend des améliorations qui jouent avec les armes elle nous en propose ça a pas l'air efficace les drones lasers ouais mais en fait c'est des trucs de zone ils vont sur un des ennemis tu vois puis ils font une espèce de gros gros rayon mais ouais ouais ils arrivent tranquillement à tout je pense qu'ils font des dégâts de zone donc pas forcément beaucoup de dégâts ouais 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 on va quand même prendre ça parce que fatalement on écrase des gens de toute façon ça c'est pas le moyen de faire autrement et ouais ben de sang pneu à neige à bout de pointe à tes roues ah bah allons-y ah oui venez manger mes pointes plus de balles explosives plus 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 ça c'était un coup instantanément crevé et bah allons-y les petits drones de soins après en vrai les drones c'est un peu comme les esprits dans Unankou c'est pas eux qui font le DPS ils sont là pour t'aider et puis quand tu les améliores beaucoup ils font le taf mais il faut vraiment avoir un build focus dessus le soins en fait on peut pas le ramasser tout de suite quand il apparaît il y a un temps mort avant qu'il soit récupéré de la défense encore plus de balles explosives beaucoup de grottas on va sauter dessus voilà rien que le fait qu'on ait un espèce de build mix pas forcément efficace balle supplémentaire 4 avec notre fusil à pompe c'est pas mal les dégâts des projectiles à la limite c'est moins gênant on a des balles potentiellement explosives on va se concentrer sur esquiver les coups ramasser un peu d'xp chance de coups critiques et dégâts critiques bah ouais ça va compenser nos 40% de perte de dégâts voilà t'amuses de nous sauter dessus le gros gros il est gros ah mais il explose en plein de petits en plus j'ai cru voir amplitude de capture augmentation temporaire de la cadence de tir lors des gains d'xp c'est bon ça il y a des bleus là je sais pas ce qu'ils font les bleus mais quelque chose m'a dit qu'ils vont pas être cool les groupes sont transformés en petits bleus alors plus de PV plus de soin pour les drones de soin du soin pour les drones de soin les pauvres drones ils arrivent même pas à nous rattraper ils sont derrière en train de se galérer c'est bon ça allez on prend c'est pas ce que c'est qu'un solenoïde c'est une manière d'agencer des circuits électriques pour en faire une bobine ouais ça me va bien ça ouais bah attends je fais demi-tour même avec le turbo limité j'arrive pas à atteindre 100 km les balles elles vont derrière nous c'est n'importe quoi le gros délire il y a un truc à tuer là on arrive même pas à le tuer j'ai arrêté le soin c'est clair que mes amplitudes de virage sont un petit peu plus larges on va pas se mentir il faut aussi arrêter d'activer le turbo plus de défense anti-explosion ça nous a bien magnifique ils font le taf les drones laser à l'astre mine de rien c'est énorme cette amélioration j'adore oh putain des drones assis allez des drones assis tiens ça va faire plaisir ça ils vont nous suivre ils ont un peu de mal quand même dégâts de collision ouais allez dégâts de collision on va un petit peu améliorer les armements quand même on a un build un peu mixte mais dans l'absolu on va tellement vite qu'ils peuvent pas nous faire de dégâts il n'y a pas d'XP il faut juste que j'arrive à toucher ça assez longtemps pour faire demi-tour de la défense des balles perforantes ouais de la défense on peut se permettre de perdre un peu en vitesse max je pense voilà c'est globalement dans cette direction les drones de soins ils sont à l'autre bout du monde quoi des balles géantes ben ouais des balles géantes bien sûr des balles géantes des balles géantes explosives que demander de plus des balles géantes explosives et un turbo illimité alors il arrive le boss vas-y montre-toi un petit peu de vampirisme tiens ouais pourquoi pas dead wound merde il saut tranquille en roulant voilà dégâts des drones assis vitesse des drones assis ouais ils vont pas assez vite il faudrait qu'ils aillent un peu plus vite je suis là l'arrivée était écrite état mort assuré vas-y essaye de me balancer des trucs à la vitesse où je vais il a le bus lui il faut que j'arrive à le toucher certes j'ai même pas le booster d'activer là c'est juste mes améliorations de base petit booster pour sortir de sa zone de tir les pontes sur les côtés des roues ça lui fait mal il n'arrêtera jamais ma dévotion nous verrons ça ouais bah c'est comme dans tous les bulletels quand t'as quand t'as trouvé les bonnes combos tu t'éclates quoi mais je trouve que c'est bien réussi franchement il est vraiment bien réussi il est pas parfait il y a des petits trucs qui sont améliorables la visibilité est un peu compliquée des fois etc mais ouais ils sont pas très visibles le bus jaune à mitrailleuse est à nous bon il est jaune apocalypse il est jaune apocalypse et du coup on a débloqué le lac had night here j'avais envie de dire que vous étiez à la retraite mon domaine glacé piège tous ceux qui pénètrent faites attention vous marchez vous risquez de glisser la retraite on est encore vert on a envie de manger du poisson aujourd'hui parfait on va voir ça 25 000 de dégâts en 5 secondes wow tenir 25 secondes sans enfiger de dégâts sauter sur 225 mètres alors qu'est-ce qu'on a d'autre 15 ennemis à la fois 150 ennemis en leur faisant marche arrière dessus 200 ennemis en les écrasant à grande vitesse je pense que c'est bon ça tuer 10 ennemis pendant un saut c'est faisable 150 ennemis sur la glace atteindre le boss sans tirer sur des ennemis ah oui en désactivant atteindre le boss en marche arrière alors la marche arrière c'est compliqué au clavier parce que le S n'est pas du tout facile à gérer mais c'est vrai qu'on peut totalement rouler en marche arrière alors on va tester le bus du coup du coup là on a débloqué quoi bah le boss bleu dans la forêt mort bah le boss orange dans la forêt mort bah le boss rouge en mode dément ah il y a différents boss il faudrait qu'on me retourne pour voir alors lui gros blindage gros PV le reste c'est de la daube voyons voir c'est parce que genre l'espèce de ah l'espèce de zombie là il est pas du tout visible quoi on l'a pas du tout vu comme boss alors c'est clair qu'on est pépouze en terme de vitesse et ça glisse un peu bah ça dépend un peu ce qu'il attend en grande vitesse je pense que ça va être le turbo alors des balles supplémentaires c'est parti l'autre c'était de l'XP enfin du turbo quand on a de l'XP mais le turbo va être difficile avec ce avec ce véhicule je pense vraiment trop lent il faut qu'on bute les ennemis qui se rapprochent de nous absolument je sais ce que ça veut dire quand il vient bleu comme ça dégâts de collision oui on va rentrer dans des gens de toute façon vu comment on galère à rouler sur la glace il faut qu'on arrive à l'attente des drones des drones à scie à la forteresse allez on diminue encore notre vitesse à la vache on n'avance plus encore citadelle allez encore citadelle on l'imagine très bien faire attention je mets le turbo il s'arrête quasiment direct le turbo c'est vraiment le tanky un petit minigun ça c'est bon on va reprendre un peu de pv non le minigun avec un build dégâts il va péter il va faire mal défense rapprochée ouais on va prendre de la défense on est un peu lent forcément on va se faire taper dessus par gros choc non plutôt des balles performantes des balles performantes avec le minigun pareil je pense que ça va être très bien oula c'est pas comme ça à fait il faut tirer sur ce truc là pour les faire sortir le pv vont être au milieu non bien allez encore des munitions performantes go 50 kmh c'est compliqué oui petit oui rambo alors défense anti-projectile turbo max ouais beauf défense anti-projectile allez il n'y a rien notre vie est décent ouais et tout chaque fois qu'on est rouge là c'est des dégâts qu'on prend si je m'arrête pour aller prendre du soin j'aurais jamais le droit tellement cher on a perdu nos portes allez les drones de soin les drones de soin c'est très bien je vais m'aider un peu les drones de soin non non je peux pas récupérer les trucs bon compliqué à jouer le bus il peut améliorer encore sa défense les mêmes améliorations on va essayer de voir si je peux avoir un autre boss dans dans la forêt bah si si puisque c'est marqué pour débloquer les voitures je dois débloquer les 400 ennemis en les écrasant c'est très bien 350 ennemis avec des drones assis ouais et drifter sur les ennemis allez on va prendre elle non elle tu vois ça c'est les belles bosses bleues belles bosses orange et belles bosses rouge alors on va prendre un peu d'amplitude on va prendre de la défense anti-explosion sur celle là et des petits dégâts de cohésion c'est parti go on a pas de petite intro bien rapprochez vous cramez la tronche on a marche arrière on peut tout à fait que notre turbo marche arrière pas de soucis gain de pv en roulant vite bah oui off course oui yahoo balle explosive ah c'est que des trucs de balle on va tenter des trucs de fission et oui du blindage anti-explosion carrément je prends encore des balles fissibles hey mamie ça fait bientôt 2 minutes là ils nous font un drone et du vampirisme bien sûr bon je pense que là on a un bon système on fait de rouler à pleine vitesse pour se soigner et taper sur des ennemis ah non parce que je cherche à mes drones alors on va prendre des drones des drones ici j'ai pris le truc avec les drones ici bah ouais mais bon il faut réussir à leur rouler dessus je pense qu'il y aura le drift dessus aussi je pense qu'il y aura je pense qu'il n'y a jamais un vol de sa vie réservoir à turbo non plutôt pieds au plancher Ah il commençait à y avoir des saloperies explosives Même pas en outre là-dedans Lila, go Qu'est-ce qu'il vient ? Il y a des petites touches d'herbe là On a la forteresse Ils n'aiment pas les flammes, les petits trucs volatiles C'est bon à savoir, il n'y a pas que les rouges qui meurent rapidement quand on leur cramme la couche De rien, on a plus de 89 Chances que les ennemis aient des boosters Notre PV ça va, on va prendre les dégâts des drones aussi Il tue plus efficacement avec Lune de rien, il tue plus efficacement que nous qui écrasons des gens Après c'est pas l'idéal cette voiture pour écraser les gens avec ses flammes qui tirent à l'avant L'arrêt, gain de PV au fil du temps, ouais Ouais allez Avec les drones si, ça peut nous permettre un peu de gérer quelques PV Avec les drones si, ça peut nous permettre un peu de gérer quelques PV kleuren Allez Ok Les balles explosifs, très bien Parfait avec ça Un petit soin Et Il ne peut pas me donner des trucs efficaces C'est pareil, on n'avait qu'un drone, pas d'armes En deux drones peut-être Un autre 50% de booster, il ne fait pas trop le taf Ok, je prends de la défense Euh, de PV, c'est de part On roule Ah ouais Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas Même là, dans les caisses, on a des trucs de merde On parle de nouveau des petites, on va pouvoir drifter Un groupe de booster, un groupe de pièces Et fuit Voilà Ça vous apprendra à fuir Allez, il y a un peu de dégâts anti-explosion Ça ne mange pas de pain Tellement loin des scores C'est ouf Il faudrait beaucoup plus de dégâts de collision Ah bah quand même Allez, on va prendre un peu de défense anti-explosion On va prendre un peu de dégâts Un assis pour le coup, nous empêche aussi un peu de tuer en écrasant On va prendre les paladines Bon, le saut c'était rigolo mais Ouais, une caisse de drone, demi-tour Elle n'osait pas donner de l'arme encore Allez, allez Trois relances, il n'y en a pas un quoi On va reprendre un peu de soin La vache, on a des mecs avec lance-flammes maintenant Non, 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 non On a fait pas mal des critiques Il y a des balles géantes Allez Arrête avec ton lance-flammes La question c'est si j'en ai vu de l'IA Ouais, ça tire quand même devant Ouais, allez 1000 de dégâts par balle Allez, un petit drone bonus Et c'est le boss bleu du coup Allez, c'est le boss bleu du coup Je suis le boss bleu du coup Je suis pas content Il y a un truc grave à la droite Ne texte pas Cette sortie Sérieux Et du coup, on a la carte bleue La minigun Excellent Ça fait plaisir ça veut dire que du coup le overlander il n'y a pas moyen de l'améliorer du coup celui-là il n'y a que celui-là de départ et maintenant on peut avoir un minigun pour démarrer la partie et ça c'est bon ça on va l'essayer dans le truc de glace alors 25 000 de dégâts en 5 secondes ça semble tendu quand même ça je pense que c'est faisable avec la voiture ça aussi avec le bus c'était tendu mais avec elle ça devrait aller il y a 10,5 pendant un saut c'est parti on va prendre le minigun on va lui monter un peu son amplitude de capture encore et sa cadence de tir et c'est parti je sais mais ça glisse un peu un petit aimant un petit aimant alors défense, attaque, chance d'esquive on va prendre la chance d'esquive ah bah voilà un petit sustain dès le niveau 2 ça fait pesse ouais on peut faire boeing alors est-ce que si on se met un peu près dans l'angle on va réussir à je popper presque 225 mètres des cartouches explosives des dégâts de soins non mais elle les droppent pas c'est drôle des drones de soins avec elle c'est pas un mal clairement non on joue pas de vitesse max on va relancer ouais bah c'est beau on va prendre l'esquive plus plus alors normalement il est là c'est bon allez on passe pas on va continuer de jouer sur l'esquive un peu de dégâts de collision non un peu de balles en plus c'est sûr qu'il y a moyen en arrivant bien là c'est nul et là c'est nul c'est absolument naze il faudra un turbo un peu amélioré on va prendre ça allez on arrive à 220 mais le 225 on arrive pas les grenades on prend ok on va chercher les drones ça passe 3 drones de soins en plus de nos drones de soins déjà ok allons-y ça c'est bon ça c'est très très bon alors là pour le coup niveau gain de PV c'est là teuf c'est bon Je ne donne pas ces enfoirés de booster là. Allez un petit fort du turbo là. Ah il y a les enfoirés explosifs. Ouais on a réussi, magnifique les gars, c'est pas mon travail, c'est à peine que je vous écrase un peu. Bon on va prendre un petit type de capture parce qu'on ne va pas trop ce que c'est. Mais il y a une qui fait le taf quand même. Ouais des drones tout chaud ! Bah ouais l'attaque titanesque bien sûr. Elle va peut-être réussir à chopper autre chose que les drones de soin. Les drones assis. Ah et on a le nombre de drones max atteint. Ça doit être encore du soin ça. Ok prenons les drones assis. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de soin. Un peu avisé pour l'esquiver. Les soins qu'on a là. Ah une arme surprise, merci Adnan. Bon après, le minigun est pas mal quand même. On va regarder ce que c'est. C'était le fusil de chasse. Non non c'est bien ça. Je vais garder mon minigun. Il nous faudrait plus de dégâts de collision si on veut réussir à faire les ennemis à grande vitesse. Waouh ! Monsieur ! Bah du coup on va prendre la défense rapprochée, ça me parait. Ouh ! Ça, ça pique ça le méga chambre de truc là. On se calme les gars. On se calme. Ça suffit un peu. Ah ils sont increvables hein. Ah on en a fait. Allez. On va tenter un peu de balles fissiles. Je vais rajouter quelques chances supplémentaires de tuer. Alors. On prend plus de DPS. Un peu de DPS. Un peu de DPS. Un peu de DPS. Ça glisse bien donc quoi. Euh. Tac tac tac. Ouais ça c'est pas mal ça. Il faut penser au qu'on a perdu avec l'esquive. non l'esquive c'est des pv que ça proche, proche, proche allez là, 44 et demi, 45 les p'tits meurloques là vous avez tué ces meurloques là voilà il y a des homages il y a des p'tits meurs à fusil yahoo 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 cette passe là était ratée, celle là va être réussie ça ça pique ça yahoo 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 j'ai vu la caisse sous moi bah c'est parti on va prendre ça allez on est à 62 sur 200 ça me paraît pas envie d'atteindre le résultat des 200 avant la fin du boss mais il ne sait jamais il ne sait jamais une défense qu'à priori il va y avoir un gros camion un boss un boss un boss un boss un boss un boss du boss Ah bah tiens, ça ressemble un peu à une étoile du Matanz C'est la bête ! Bim ! Bim ! Ouf, j'ai fait mal avec son étoile du Matanz C'est passé, c'est bon Bon, on a un bon sustain Franchement, au niveau PV, ça va Il y a beaucoup de PV, ce boss, aussi ! Il y a beaucoup de PV, ce boss, aussi ! C'est pas terminé ! Bah non, ouais, ouais ! Bah non, ouais, ouais ! C'est pas terminé ! Waouh, waouh, waouh ! Ok ! Il y a de l'esquivre aussi, enfin ! Ah, et sans utiliser le booster, on est un petit peu plus... Plus facile, par contre, là, dans l'étoile du Matanz Je me fais un peu défoncer le cul Ça ne peut pas être fini ! Et pourtant si ! Tiens, je te roule dessus ! Le camion noir à mitrailleuse ! Magnifique ! Le camion noir à mitrailleuse ! On va voir ce qu'il fait, ce camion noir à mitrailleuse ! Du coup, il a une étoile du Matanz par défaut ? Pas dit ! On va tester vite fait ! Si, il a une étoile du Matanz par défaut, excellent ! Ah oui, ça les envoie ! Excellent ! J'aime ! Bing, bing ! Bing ! Bing ! Yop là ! J'ai pris n'importe quoi comme objectif ! J'ai pris n'importe quoi comme objectif ! Mais oui, un peu de vitesse ! Pour envoyer voler les ennemis ! Un peu de vitesse pour envoyer voler les ennemis ! J'adore comment ils volent ! J'adore comment ils volent ! Bing ! Je me demande si on peut balancer les ennemis sur les autres ! C'est pas rigolo ! Les gros, je peux les envoyer aussi ! Ah ouais, je peux les envoyer ! Je peux les envoyer ! Ah putain, la glace qui m'empêche de... Ah 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 ! Ah la lose ! Ah 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 ! Du coup, t'as infligé 25 000 de mégas ! Ah ouais, j'avoue là... Les deux méga explosions sur la glace qu'on peut pas esquiver, ça piquait un peu ! Bon, c'est pas grave ! De toute façon, on va arrêter l'épisode là, il est suffisamment long ! J'espère qu'il vous a plu ! On s'en est plutôt bien sorti ! Franchement, je suis content d'avoir réussi à faire les 3 maps ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé ! Je rappelle que le jeu coûte juste 3€ si vous voulez l'acheter ! C'est franchement bien rentabilisé, je pense, si vous aimez le genre ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Tchou tchou tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada